bienvenue à tous les amoureux de jésus christ j'espère que vous allez bien moi ça va très bien je suis l'apôtre harmonie et vous nous retrouverez sur facebook en tapant apôtre olivier camboula officiel et apôtre harmonie et sur youtube vous taperez centre de gloire emmanuel pour avoir accès à tous nos vidéos aujourd'hui on va parler des couples qui sont séparés et puis de du coup de l'éducation donc pas des couples en elle-même mais l'éducation des enfants issus d'un divorce des couples qui sont séparés parce que c'est vrai que le fait que le couple est séparé bon ça fait que tout est en double je veux dire les enfants vont avoir l'éducation du côté de la maman ils auront aussi l'éducation du côté de papa ils auront des règles du côté d'un moment d'autres règles du côté de papa ce qui fait que bon ça va ça risque même de faire des contradictions et tout du coup comment harmoniser l'éducation des enfants même si le couple est séparé parce que les enfants vont tantôt aller quand il y a la garde de partager donc aller vivre avec maman par exemple et de temps en temps ils sont avec papa ou l'inverse donc vice versa vous avez des couples aussi célibataires pas parce qu'ils se sont séparés donc malheureusement comme ça peut arriver la femme peut mourir ou le mari mourir donc ça fait que le parent se retrouve seul avec l'enfant alors donc là je vais plus insister sur les couples qui font la garde de partager donc comment harmoniser la comment dire l'éducation des enfants donc avant tout il faut vous mettre d'accord c'est vrai que vous êtes séparés mais il faut pas oublier que vous avez ce qu'il ya de plus précieux bas vos enfants qui sont là donc il faut s'en occuper il faut faire en sorte que votre séparation n'impacte pas bon ça va quand même impacter parce que les enfants aiment toujours voir leurs parents ensemble bien sûr mais bon certaines réalités font que les parents peuvent se séparer donc d'où l'importance vraiment de ne pas vraiment de ne pas j'ai envie de dire de ne pas blaguer avec l'éducation à donner aux enfants quoi c'est vraiment très important parce que les enfants restent une fierté de la famille on peut réussir dans tout ce qu'on a dans la vie mais si on échoue avec ses enfants croyez moi c'est le sujet qui fait en sorte que bah on le voit on le voit comment les parents sont se sentent plus déshonoré plus voilà ils se sentent mal quand il s'agit d'éducation de leurs enfants quand c'est remis en question quand leurs enfants ne font pas leur fierté donc ça dérange énormément il peut perdre beaucoup d'argent dans son entreprise mais il va le veut de le récupérer mais il ya plus de déshonneur dans le ratage on va dire d'éducation des enfants que dans autre chose donc ce que je vais conseiller aux couples séparés c'est que mettez vous d'accord comment vous allez éduquer vos enfants par exemple s'il ya des règles par exemple la maman que je sais pas on va dire on va manger à partir de 20 heures bon en tout cas au plus tard pour manger le soir c'est à partir de 20 heures faites en sorte que de l'autre côté aussi ce soit la même chose pour que l'enfant garde cet équilibre là que ce soit pas que quand l'enfant est avec sa maman il ya d'autres règles l'enfant vient avec papa il ya d'autres règles et surtout si les règles sont contradictoires c'est vraiment très dangereux parce que l'enfant ne sait pas sur quel pied danser et tout donc il n'a pas d'équilibre au niveau de son éducation il n'a pas d'équilibre lui-même en tant qu'enfant parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe déjà il doit supporter subir la séparation des parents et en plus maman dit non papa dit oui bah il sait pas trop où se mettre et c'est comme ça que vous faites des enfants tristes malheureux stressés déprimés et tout et c'est vraiment très 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 important de réfléchir à ça de mettre vos différents de côté vous entendre pour mieux élever vos enfants pour mieux les éduquer pour leur bien-être plus tard et ce qui est vraiment important et que c'est vraiment intransigeant c'est la parole de dieu parce que si vous élevez vos enfants hors de la parole de dieu peu importe les efforts que vous allez faire il y aura toujours des failles un bon des efforts que vous allez faire ça ne va pas marcher donc la première des choses la parole inculquer la parole de dieu à vos enfants parce que ce soit les couples séparés ou non quand vous élevez vos enfants sans la parole de dieu c'est des enfants qui naissent avec des failles qui n'ont pas de base solide qui n'ont pas des repères pour savoir comment se repérer et marcher et fonctionner dans ce monde et deuxièmement vous mettre d'accord sur les règles l'éducation que vous donnez à vos enfants les devoirs doivent être faits à l'heure qui doit être fait à la même heure des deux côtés dans les deux maisons après bon vous pouvez varier vos activités ça c'est pas un problème je veux dire si vous voulez aller vous promener avec vos enfants jouer avec eux ça c'est pas du tout un souci mais ce qui est vraiment important c'est leur éducation c'est vraiment très important faites en sorte que par exemple si des enfants doivent lire des livres passer moins de temps devant la télé parce que la télé ça n'a jamais rendu que que ce soit intelligent ça n'a jamais rendu service à qui que ce soit alors évitez de laisser vos enfants trop devant la télé c'est pas intéressant habituer les à lire des livres à lire des bd à lire voilà vraiment que ça soit pédagogique à chaque fois même dans l'amusement parce qu'un enfant reste quand même un être qui a besoin de s'amuser qui a besoin de rire que c'est important pour son épanouissement personnel donc trouver des livres trouver des moyens trouver des activités qui lui permettent de s'épanouir d'apprendre de s'éveiller intellectuellement de s'éveiller spirituellement c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui on a tellement des choses inutiles à la télé parfois vous avez des réseaux sociaux qui n'en sont pas un ne laissez pas vos enfants grandir à être élevé éduqué par des réseaux sociaux par la télé ou par la société ou l'éducation nationale parce que ça n'apportera jamais rien de bon je ne connais pas d'enfants qui ont prospéré qui ont bien grandi dans la vie qui ont des bases solides parce qu'ils ont passé leur temps devant la télé leur temps dans des réseaux sociaux leur temps dans la rue ou peu importe c'est vraiment très très important déjà à bas âge d'un cliquer les bonnes choses à vos enfants de façon à ce que quand ils vont grandir ils ont tellement des bases solides que rien ne peut les influencer de manière négative et puis ça va des adultes autonomes qui auront soif d'apprendre qui auront soif de découvrir qui auront soif d'innover soif d'avancer soif de se dépasser de devenir au moins des meilleures versions de même c'est vraiment très important donc maintenez les mêmes règles dans les deux maisons maintenez les mêmes éducations dans les deux maisons pour l'équilibre des enfants c'est vraiment très très important si vous avez le souci de bien élever vos enfants en tout cas c'est la marche à suivre sinon si ça vous importe peu bon bah vous faites ce que vous voulez tout simplement mais en tout cas je vous invite à élever vos enfants dans la parole de dieu pour ceux qui sont des chrétiens utiliser la parole de dieu il n'y a rien de plus solide que ça parce que quand vous êtes séparés ça crée des failles des fissures dans les coeurs et dans la psychologie de vos enfants et tout et ça c'est il n'y a aucune éducation qui va les aider à surmonter ça à vivre ça correctement alors que la parole de dieu alors que le saint-esprit va 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 fermer ses brèches ça va devenir comme si vous n'étiez jamais séparés les enfants vont être guéris de ça ça va pas être des enfants fragiles ils vont grandir fort ils vont grandir dans une maturité qui fait que ils pourront toujours affronter toutes les situations qu'ils vont rencontrer dans la vie ce qui est vraiment très important donc j'insiste là dessus élevez vos enfants avec la parole dans le saint-esprit élevez vos enfants avec les mêmes éducations donc parce que là il est question des enfants qui sont issus d'un couple séparé donc quand vous avez par exemple la garde partagée donc ça veut dire que l'enfant de temps en temps est chez papa et de temps en temps et chez maman donc c'est très important de vous mettre d'accord sur l'éducation d'harmoniser vos règles de la famille les règles à suivre à la maison les règles à suivre dans la vie de tous les jours de façon à ce que l'enfant garde la même éducation des deux côtés parce que sinon l'enfant est perdu parce que parfois aussi ça fait que les enfants vont jouer avec ça que papa et maman ne sont pas d'accord donc on va profiter de la situation je veux obtenir ça chez maman sachant que je sais que papa va dire non je veux obtenir ça de papa parce que je sais que maman va dire non donc là vous créez des enfants insolents hypocrite des enfants vicieux et ils n'ont pas d'équilibre quoi c'est vraiment très important de vraiment de méditer sur ce que je viens de vous dire de réfléchir et comment on peut faire comment on peut s'organiser pour mieux élever nos enfants dans comment on peut faire pour les aider à atteindre cet équilibre là vous les parents vous avez la responsabilité de faire tout cela est ce que je vous invite vraiment à faire c'est éviter de laisser trop vos enfants devant des écrans devant non habitué à lire des livres habitué à sortir à les jouer parce que tout temps resté devant la télé c'est pas du tout productif ça ne sert absolument pas à rien en fait et donc que les enfants soient habitués à lire des livres à aller au musée à se promener à aller en vacances à sortir à s'habituer dans la nature et pas tout en devant la télé quoi parce qu'en plus ce n'est pas bon pour leur santé psychologique leur santé spirituelle et c'est pas bien non plus pour leurs yeux de tout le temps est devant les écrans et tout parce que ça ne stimule pas leur intelligence ça ne stimule pas leur être donc ça ne sert absolument à rien donc à retenir très important élever les enfants dans avec le saint-esprit avec la parole de dieu leur inculquer ça de bas âge harmoniser les règles dans vos maisons l'éducation que vous voulez donner à vos enfants de façon à ce qu'ils aient cet équilibre là et surtout n'oubliez pas que le fait que vous êtes séparés les enfants souffrent de ça même si vous le dise pas même si d'apparence ils ont l'air bien ce n'est pas le cas donc privilégiez la parole de dieu privilégiez les dialogues parler à vos enfants échanger avec eux passer du temps avec eux prenez même trois heures par jour s'il le faut échanger avec vos enfants et c'est de vous intéresser à ce qui leur plaît à ce qui leur fait plaisir qu'est ce que vous pouvez faire pour eux pour les aider à déstresser à décompresser à s'épanouir c'est vraiment très important le dialogue soyez à l'écouté parce que les enfants quand ils sont encore petits ils ont besoin de leurs parents vous imaginez même quand quelqu'un à 50 ans quand il est dans des problèmes il pleure il cherche sa maman donc ça on dit non sur le fait que c'est vraiment important que les parents puissent jouer leur rôle comme il faut soutenir leurs enfants les aider à être des enfants autonomes solides pas des êtres fragiles qu'à chaque problème ils sont perdus ils sont brisés on peut facilement les atteindre facilement les blessés facilement les mettre à genoux donc c'est pas du tout profitable en tout cas la parole de dieu le saint esprit dans la vie de vos enfants l'équilibre dans l'éducation vous leur donnez les règles doivent être coordonnées aidez-les à souvent ne pas être devant la télé mais avec des livres en train de jouer dans la nature c'est important de perdre du temps comme ça et puis vous être à l'écoute être proche de vos enfants les écouter les parler échanger avec eux passer beaucoup de temps avec eux parce que si vous passez beaucoup de temps vous laissez les enfants auprès des nounous vous laissez les enfants que l'école s'en occupe ainsi de suite ben ça va grandir avec des valeurs qui ne sont pas du tout louables ça va être des êtres égoïstes des êtres qui ne s'intéressent qu'à eux mêmes et pas aux autres et c'est vraiment pas du tout agréable quoi en tout cas je voulais je vous laisse pardon méditer là dessus que dieu vous bénisse infiniment laisser le saint-esprit entrer dans vos vies vous inspirez vous enseignez vous vous aider à savoir comment vous pouvez élever vos enfants dans l'amour dans la paix et que ce soit des êtres forts et non brisés au nom de jésus christ que votre séparation n'imparte pas leur vie plus tard parce que vous savez des enfants prennent exemple sur ce qui n'a pas marché sur chez leurs parents ils évitent de le faire tout comme ils vont faire prendre des décisions selon ce qui n'a pas marché dans le couple de leurs parents alors que non c'est pas leur vie parce qu'en prenant des décisions comme ça on peut briser sa vie on peut passer à côté des bonnes choses parce qu'on a dit oh non mes parents ça n'a pas marché donc moi aussi ça va être comme ça non ça n'a rien à voir en tout cas soyez béni infiniment et méditez là dessus à très bientôt pour d'autres vidéos ciao